Alors nous allons parler de simplification de fraction. C'est quoi simplifier une fraction ? C'est de trouver une écriture, sous la forme de fraction bien sûr, mais qui soit plus simple que la précédente. Tout le numérateur et le dénominateur sont des nombres plus petits et les deux fractions doivent être égales. Donc pour avoir deux fractions égales, c'est qu'on peut multiplier ou diviser par un même nombre le numérateur et le dénominateur. Alors on va voir ça sur cet exemple là. Donc on a 330 sur 132, on voudrait si possible écrire cette fraction avec un numérateur et un dénominateur plus facile, plus petit. Donc pour ça, on utilise les critères de divisibilité. On sait qu'un nombre est divisible par 2 lorsque le chiffre des unités est 0, 2, 4, 6, 8. On sait qu'un nombre est divisible par 5 lorsque son chiffre des unités est 0, 5. Un nombre entier est divisible par 10 lorsque son chiffre des unités est 0. Et on sait aussi les critères de divisibilité par 3 et par 9. Un nombre entier est divisible par 3 lorsque la somme de ces chiffres est divisible par 3. Par exemple, si 1 plus 3 plus 2, on trouve 6. 6, c'est divisible par 3. Donc le nombre 132 est divisible par 3. C'est le même principe pour 9. Un nombre entier est divisible par 9 lorsque la somme de ces chiffres est divisible par 9. Donc là, 330, on a 0 comme chez les unités. 132, on a 2 comme chez les unités. Donc on peut simplifier par 2 dans les deux cas. Et là, les deux nombres sont divisibles par 2. Donc on peut diviser par 2. Alors 330 divisé par 2, on va avoir 165. 132 divisé par 2, on va avoir 66. 5 n'est pas un chiffre des unités qui permet d'avoir un nombre divisible par 2. Donc on va arrêter par 2. On va essayer par 3, par exemple. 1 plus 6, ça fait 7. Plus 5, ça fait 12. Donc ce nombre est divisible par 3. 6 plus 6, 12. C'est divisible par 3 aussi. Donc on divise par 3. 165 divisé par 3, on arrive à 55. 66 divisé par 3, on arrive à 22. Alors là, divisé par 2, on ne peut plus. Divisé par 3, on ne peut plus non plus. 2 plus 2, ça fait 4. Divisible par 9, c'est pas possible puisqu'on ne peut pas aller un peu plus par 3. Divisé par 5, ce n'est pas possible aussi. Par 10 non plus, pardon. Donc on essaye par d'autres nombres. Par 7, ça ne va pas. Par 11, on voit que 22, c'est 2 fois 11. 55, c'est 5 fois 11. Donc on peut diviser par 11. On n'utilise pas seulement les critères de divisibilité, mais on utilise aussi nos connaissances en calcul. Donc là, on trouve 5 et on trouve 2. Et là, visiblement, on peut plus simplifier. Quand une fraction est plus simplifiable, on va dire qu'elle est irréductible. Voilà. Donc ce qu'on vient de faire, ça s'appelle simplifier une fraction. Donc il faut savoir simplifier une fraction. On verra par la suite de différents calculs avec les fractions. Et ça sera plus simple d'effectuer ces calculs si on a des calculs sur la forme la plus simple possible, c'est-à-dire simplifier dans une forme irréductible. C'est-à-dire simplifier dans une forme irréductible. Merci.